J'étais en Tioul, vous partez en bus des fois en bus avec la yeshiva, vous allez comme ça et quand des fois on va à Tiberiade ou on va chez Rabi Shimon Bar Yochai, le bus il fait une atzira benaim, le bus il s'arrête au milieu et vous descendez il s'arrête à une pompe à essence, en général on descend, on va à la pompe à essence, on achète une glace, on achète une boisson, on achète un truc et Eliav il a demandé à Mickael, il lui dit voilà Mickael j'ai de la flemme de descendre du bus, achète moi s'il te plait une canette de coca à la machine là dans la pompe à essence, achète moi une canette de coca, il lui dit ok il n'y a pas de problème, coca light ou coca zéro ou coca normal. Mickael il va, il achète ce qu'il veut pour lui, il arrive devant la machine de coca, il voit le prix 5 shekels, il sort, il n'a pas de monnaie, il prend une pièce de 10 shekels, il met, il appuie sur le coca, le coca il ne descend pas, il tape, il tape, il tape, il appuie, il appuie, tac, 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 et maintenant le bus il va partir, il n'arrive pas à faire sortir sa pièce. Il va voir Eliav, Eliav il dit tu m'as apporté le coca, il dit non je ne t'ai pas apporté le coca, j'ai mis 10 shekels, ça a été avalé donc tu me dois 10 shekels. Il dit Eliav je ne te dois rien moi, c'est toi qui a mis la pièce. Est-ce que Eliav il doit lui payer 10 shekels ou il ne doit pas lui payer 10 shekels ? Il y a dans Il Chot Shluchim. Il Chot Shluchim c'est à partir du Siman Kouf Pebet au Siman Kouf Pechet dans Shulchan Aruch. Dans le Siman Kouf Pezaïn, là-bas, Shulchan Aruch il apporte un chaliach, ton chaliach à toi, c'est comme si c'était toi-même qui allait le faire. Ok ? Maintenant, donc toi quand t'envoies un chaliach, si il a fait quelque chose, tu lui dis va m'acheter quelque chose, ouais, et il te l'achète et c'est exactement la chose et après tu regrettes, t'es obligé de le payer. Ah mais je t'ai essayé de t'appeler, tu répondais pas, moi tu m'as envoyé, j'ai pas eu, j'ai rien eu. Si vraiment tu voulais pas, tu aurais toutes les minutes essayé de m'appeler ou tous les trucs. Moi je te l'ai acheté, tu me rembourses. Tu m'as donné, si c'est toi qui m'as donné l'argent, tu l'as acheté, c'est à toi. Il y a pareil, on retrouve une halakha dans Shoukhanahouk Franchet Mispat, Siman Yuddalet. Là-bas, quelqu'un il doit faire un beddine avec son copain, Jouven il doit faire un beddine avec Shimon. Il lui dit, écoute, Shimon, Jouven il dit à Shimon, écoute, tu sais quoi on va aller, on est à Jérusalem, on va aller au beddine, grand beddine de Tel Aviv. Je lui dis d'accord, il lui dit, vas-y Shimon avance, moi je te rejoins dans une heure. Shimon il va, il avance tout ça, il attend là-bas, il l'a payé, il dit, excuse-moi, je suis désolé, j'ai un empêchement, je ne peux pas venir, on va demain. Shimon, la Shoukhanahouk, il dit, Shimon il a droit de lui demander l'argent du voyage, l'aller-retour qu'il a dépensé, parce que, pourquoi je suis parti, moi je ne serais pas parti si tu ne m'avais pas dit de partir. Partir du moment où tu envoies quelqu'un, tu envoies un chaliard et il fait ça à toi et c'est toi qui l'a nommé chaliard pour qu'il te l'achète, c'est comme si c'était toi. Dans le cas comme il a dit Nathan, Nathan, comme il a dit Nathan, alors c'est vrai moi je t'envoie acheter une canette, la canette elle coûte combien ? 5 shekels, moi je ne t'ai pas dit de mettre 10 shekels, tu aurais mis 5 shekels, le maximum que je me serais fait prendre, ça serait 5 shekels, j'aurais fait la monnaie, j'aurais fait un truc, ou même si j'aurais pas fait la monnaie, mais en tout cas, j'aurais perdu 5 shekels, c'est la prise de la boisson, donc Elia, il est obligé de rembourser les 5 shekels.